Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de debunkage un petit peu Là je rentre dedans, là je rentre dedans et on va mettre les deux pieds directs Donc oui, comme le titre l'indique, Ulduar n'est pas du Warcraft Alors pourquoi ? Pourquoi une telle position ? Alors c'est déjà un sujet que j'avais commencé très brièvement à aborder dans la vidéo sur Wars of J. King Mais ce n'était pas le propos de cette vidéo Ensuite j'avais réattaqué ce sujet mais du point de vue des nains et de la perspective de la civilisation naine dans Warcraft Donc je vous laisse bien sûr, allez la voir, elle est dans la description et dans les fiches en haut Et donc il est temps aujourd'hui de faire cette vidéo et de parler un petit peu de quelque chose qui me tient à coeur depuis un moment Et sur lequel j'ai été profondément inspiré tout récemment, je vais vous en parler un tout petit peu après Donc voilà, la place de la mythologie, on va recentrer un petit peu le sujet La place de la mythologie scandinave dans Ulduar Et le souci en fait que cela peut poser Donc tout d'abord pour commencer, je pense que vu le temps depuis, ça fait quoi ? Ça fait 5-6 ans que je travaille en duo avec Evan Essor sur plein de vidéos que vous avez pu voir sur les vidéos de lore Notamment sur Warcraft, mais pas que, mais c'est principalement sur Warcraft C'est l'occasion pour moi d'avoir une vidéo très facile à préparer Puisque Eva m'a inspiré, il ne sait même pas exactement ce que j'allais faire sur cette vidéo Ce qui est génial, c'est que là, je suis dans mon fauteuil Je ne vais pas, normalement on bétonne tout, on essaye de trouver vraiment une construction argumentaire Tout ça, tout ça Là aujourd'hui, je vais être beaucoup plus tranquille Puisque je vais vous inviter tout simplement à suivre mon comparse Evan Essor sur Twitter Et si jamais vous ne suivez pas Evan Essor sur Twitter, vous pouvez le suivre sur Youtube Vous pouvez le suivre là où il y a d'ailleurs les replays maintenant des soirées lors que l'on fait en stream Vous avez bien sûr sa chaîne Twitch aussi Et si jamais vous n'avez pas Twitter, vous avez son Discord sur lequel il poste C'est le saviez-vous, donc qui sont sur Twitter Et là, l'Inde c'est le saviez-vous, il a fait un thread Un thread pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est tout simplement un sujet en gros où il poste un message sur Twitter Twitter étant limité en termes d'écriture Et bien il peut poster ensuite un message qui répond à son propre commentaire Et ça fait en fait tout un sujet comme ça que l'on peut explorer L'intérêt de ça, c'est de faire découvrir des choses assez rapidement En un clic, essayer d'apprendre, enfin de potentiellement partager des passions etc C'est tout l'intérêt d'ailleurs je trouve de Twitter Et Vanessa a un concept depuis maintenant plusieurs années C'est le saviez-vous sur l'univers de Warcraft Avec plein de sujets différents Et là il a décidé de s'attaquer sur un sujet assez bouillant Qui est tout simplement la place de la mythologie scandinave Et les inspirations, les comparaisons entre l'univers de Warcraft et la mythologie scandinave Et du coup, et bien moi ça c'est quelque chose qui Plus le temps avance et plus les délires de la mythologie scandinave dans Warcraft me saoulent Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui... Donc j'ai pas besoin en gros Vous allez sur le tweet, je ne montrerai pas tout Vous allez dessus et on revient Et on va pouvoir en reparler Mais donc, évidemment pour répondre Parce que je sais que certains vont commencer déjà à préparer sur le clavier Des messages en mode Bah oui mais l'inspiration c'est normal Tout ça, tout ça Qui ne s'inspire pas, blablabla Tous les mythes, le monde est dans une saucisse Tout ça, oui oui je sais, je sais En fait, il est évident Il est évident que les créatifs s'inspirent Et ont besoin d'inspiration pour créer, pour pouvoir tisser leur propre univers C'est évident Certains, vous pourrez considérer que Warcraft c'est du Warhammer Que Warhammer c'est du Cierre Zanneau, etc Ce qui est intéressant avec tous ces univers Et j'ai fait des vidéos par exemple pour parler aussi des différences Warhammer Warcraft, Warhammer 40 000 Starcraft, etc Il y a toujours en fait des points de divergence Des points effectivement qui vont se concorder Des points où on va dire il va y avoir une certaine confluence dans l'inspiration Et d'autres qui vont justement être divergents On va partir sur d'autres éléments Par exemple dans Warcraft, les orques C'est pas du tout, même s'ils sont verts, etc Et que c'est des gros barbares façon orques du Cierre des Anneaux Ou orques de Warhammer Les orques de Warcraft vont être assez différents Par tout simplement leur culture Par leur manière, leur rapport Par leur rapport aux autres, etc Et ce sont des... Les orques de l'univers de Warcraft C'est des êtres un peu plus conscients, un peu plus pensants Ils sont pas juste... On veut de la baston tout le temps Ils aiment la baston, certes Mais ce n'est pas l'unique trait de leur personnalité Contrairement à Warhammer par exemple Donc c'est quelque chose qui est assez important L'inspiration c'est logique N'importe quel créateur, n'importe quel créatif Et même en tant que créateur de contenu sur Youtube, etc On va forcément s'inspirer volontairement ou volontairement De ce qui peut se faire à côté de nous C'est évident, c'est évident Maintenant, il y a toujours un problème C'est bien sûr, quand on passe de l'inspiration J'ai presque envie de dire au plagiat Ou en tout cas on calque Ce n'est plus de l'inspiration Si on fait un copier-coller d'un élément dans un autre C'est plus de l'inspiration On n'est plus dans le domaine de l'inspiration Parfois, le juste milieu est très difficile Il est très compliqué et en fonction de chacun Ce ne sera pas tout à fait le même rapport Mais quelque chose de très important à garder Pour qu'importe le sujet au niveau créatif C'est tout simplement d'essayer de se réapproprier Et la mythologie, forcément C'est un vivier exceptionnel d'inspiration En plus, il n'y a pas de... Plus c'est libre de droit, c'est du no copyright Donc c'est génial Mais il faut pouvoir... Donc forcément, c'est un vivier à idées excellents Et ce qui est important, c'est qu'ensuite Quand on crée son univers, il faut pouvoir se le réapproprier Alors quand je dis réapproprier, c'est pas en mode Il faut déposer des brevets, etc Je ne parle pas au sens juridique du terme Je parle vraiment au sens de ce... En fait, prendre le mythe, par exemple On va en parler juste après, de Thor Prendre le mythe de Thor pour le réapproprier Pour se le remettre dans l'univers de Warcraft Pour pas juste que ce soit un humain Qui tue des géants de glace avec un gros marteau Qui lance des éclairs Mais essayer d'aller un petit peu plus loin De prendre quelques éléments Que ce soit visuel ou thématique Pour pouvoir, encore une fois, les incorporer à son univers C'est ça que j'entends par réappropriation Et pour le coup, eh bien Avec Ulduar, Blizzard Comme Evanesor vous le montre un petit peu Alors vous allez me dire Odin, c'est pas Ulduar Mais vous allez avoir tous les autres Qui sont pour le coup, eux, à Ulduar Pour le coup, la mythologie nordique Et du coup, c'est pas que Ulduar Comme vous l'avez compris Le problème de la mythologie nordique dans Warcraft C'est que En dehors de quelques petits, peut-être De petites exceptions On est sur un copier-coller, éhonté Un calque pur et dur de la mythologie norse Et ça, c'est un truc qui me gêne énormément Quand C'est pas comme si Parce qu'on pourrait se dire Oui, mais du coup, c'est que Blizzard Ils savent pas écrire, blablabla C'est pas vrai Blizzard a déjà montré par le passé Qu'ils étaient capables De s'incorporer De se réapproprier les mythes Pour justement Le Warcraftiser, entre guillemets Et le premier exemple que j'ai J'en avais parlé dans ma vidéo De la déchéance sur les nains Ma vidéo sur les nains C'est que Thor dans Warcraft, il existe Et il existe depuis Warcraft 2, en fait Les nains Les nains Wildhammer Les nains marteaux hardis Avec les chevaucheurs de griffons Inspirés Inspirés Mais pas copiés-collés On a le mythe d'un être céleste Qui se bat avec un marteau Qui crache des éclairs Ce sont les seigneurs des tempêtes, etc C'est même dans les titres Les chevaucheurs des griffons Les seigneurs des tempêtes Mais pour le coup On est dans de l'Heroic Fantasy Donc ce ne sont pas des humains Mais des nains en l'occurrence Même si bien sûr Dans beaucoup d'Heroic Fantasy Les nains sont souvent associés Au dieu scandinave Aux as et aux vannes Mais malgré tout Déjà c'est un nain Donc il y a quand même une différence En plus de ça Les marteaux ne s'appellent pas Les Mjolnir Ou les machins comme ça Non D'ailleurs ils n'ont pas de nom Mais pour le coup Ce n'est pas juste Ils portent des Mjolnir Ce qui est intéressant aussi C'est qu'on va revisiter le truc Là où les dieux scandinaves Peuvent par exemple Odin J'ai oublié le nom du cheval Mais c'est un cheval à six pattes Je ne sais plus si c'est Sleipnir Un truc comme ça Qui a un cheval à six pattes Etc Là on n'est pas Sur le même délire Ils chevauchent des griffons Griffons ce sont des animaux Mythologiques De mes recherches C'était plutôt Apparemment Mésopotamien Qui a ensuite été dérivé Qui a été dérivé tout simplement En héléniste Donc en gros en grec Puis en romain Mais pour le coup Et bien On se réapproprie On réapproprie encore une fois Le délire On fait en sorte que ce soit Des nains Ils chevauchent des griffons Les nains Les wildamers On n'ont pas une espèce De concurrence directe Dans leur race Avec des géants de glace Ou quoi que ce soit Donc On se garde Véritablement On essaye de se l'incorporer Et ça C'est très intéressant C'est très important De De voir justement Qu'ils sont capables De le faire Un exemple vraiment Un cas concret Ici Qui est évident Peut-être celui Qui est plus connu Parce que tout le monde S'en fout malheureusement Des nains Nous avons tout simplement Thrall Thrall est un exemple Supplémentaire D'un Thor Qui est bien incorporé Bien intégré A la licence Warcraft Un orc Basé sur la légende De Spartacus Un humain Qui a bien existé Pour le coup A qui on prête Des éléments visuels Et thématiques De Thor Saupoudré D'un petit peu De Moïse Et là Vous avez Et pour le coup Quand c'est bien fait On se rend même pas Forcément toujours compte De ce genre De mélange Un orc Qui libère son peuple De l'esclavage Qui ensuite Et bien Va apprendre Les pouvoirs chamaniques Notamment les pouvoirs De la tempête Avec un marteau Qui ne s'appelle pas Mjolnir Mais D'où ma meurt Marteau du destin Qui va ensuite envoyer Essayer de sauver son peuple En traversant la mer Pour fuir Leurs oppresseurs Et trouver la terre La terre promise C'est pas tort C'est pas tort En fait C'est pas forcément Enfin Du coup C'est ça que je Et il va avoir ses propres On va pas juste copier Sa personnalité aussi Sur celle de Thor Ou quoi que ce soit Donc là on réinvente Encore une fois Le mythe Un autre exemple Parce que je sais que Certains parfois Malheureusement C'est l'effet indirect Que parfois Certaines vidéos Que l'on peut produire Font C'est tout simplement De donner l'impression Que c'était mieux Enfin mieux Pas avant Avec Burning Crusade Et Wotelka Mais à l'époque Du jeu de stratégie C'était mieux Et qu'aujourd'hui Avec Wo C'est pas terrible C'est pas le cas On a un autre exemple Post-Rust of J. King Qui a été très bien fait C'est tout simplement Myst of Pandaria Bien entendu Myst of Pandaria Si vous avez regardé La vidéo sur Myst of Pandaria Et tous ses annexes Donc toute la playlist Myst of Pandaria La E-Chain La E-Chain et les Mugu Un exemple exceptionnel De Réinvention De l'imaginaire Et de mythes De mythes Et de l'histoire asiatique On a tout simplement Kishi Wangdi Le premier empereur de Chine Qui sert vraiment de base Un petit peu Comme Spartacus Avec Tral Là on a Kishi Wangdi Qui est vraiment Le premier empereur Mugu Tout ça tout ça Donc comme le premier empereur de Chine A qui on associe Le dieu japonais Raijin Raiden On va lui mettre En plus un petit peu Le nom taoïste Du dieu chinois De la foudre Leishen On va lui donner Une apparence De lion chinois Ou de tigre Ou de chien chinois Qui garde Tous les sanctuaires asiatiques Enfin tous Pas tous Mais vous m'avez compris Avec En mode Humanoïde Mais qui du coup Ressemble beaucoup Physiquement à des orques Avec vous savez Leur petite quenote Etc Les mogu Ça ressemble Vachement à des orques Que ce soit visuellement Ou en termes de thématiques Et pourtant ils sont différents Leurs origines par exemple Ils sont forgés par les titans Les titans Inspirés du panthéon Du panthéon grec Ça C'est une réinvention Qu'on va associer justement Et qu'on va Réintégrer dans son propre univers Et du coup Ils sont capables de le faire Ils sont capables de le montrer Ils sont capables de le faire Et le truc c'est que Quand j'entends des personnes Qui me disent par exemple Que les pandarènes Mister pandarènes C'est pas du warcraft Shadowlands C'est pas du warcraft Mais que ces mêmes personnes Vont élever sur un piédestal Ulduar Moi je suis désolé Ou Légion avec Tornheim Etc Moi je suis Je suis désolé Je suis en mode C'est pas possible Vous pouvez pas tenir Ce genre de discours On est sur un copier-coller Honteux Que ce soit visuel Que ce soit thématique C'est juste Tout simplement Une paresse créative Et une insulte A l'intelligence De tout joueur En fait C'est Voilà C'est le propos Que je tenais A voir Dans cette vidéo Et en l'occurrence Et bien par exemple On peut donner un bon point A Ulduar Et on va voir Le bon point C'est qu'au moins Ils se sont Ils ont légèrement Réapproprié le mythe Avec Ulduar Alors que Bon par rapport à tout ce que j'ai dit Vous voyez bien Que Ulduar N'est pas forcément le cas Mais derrière Vous avez quand même On a repensé au moins Le mythe de Jormungandr Jormungandr Je prononce pas forcément très bien Je m'en excuse Et Fenrir Avec Et tout simplement Yogg-Saron Yogg-Saron Qui est lui-même Un copier-coller De Yogg-Sotot De Lovecraft Mais bon Au moins On a intégré du Lovecraft On a intégré Yogg-Sotot Dans la bergerie De la mythologie Norse On va dire que c'est mieux que zéro On est sur du 1, 1,5 Mais c'est mieux que zéro Bon le truc C'est que derrière Evidemment Ils pourront pas s'en empêcher A Légion De remettre Fenrir Et autres Mais Et puis bon Les dieux très anciens Pour le coup C'est pas forcément le meilleur En plus c'est du Lovecraft Mais pour les enfants Globalement Donc c'est Mais au moins Au moins Il y a ces petits changements Ils ne s'appellent pas Ils ne s'appellent pas Ils ne s'appellent pas Irmungandr On va dire Il y a que ça On sait ça C'est déjà bien En attendant Voilà J'espère que cette vidéo Vous permettra De prendre un petit peu De recul Vous amènera A réfléchir sur le sujet Même si bien sûr J'y vais avec un grand coup de fusil J'espère au moins Que ça sera sujet A de la réflexion C'est l'objectif De ce genre de vidéos De débunkage En attendant Voilà Merci à tous Voilà pourquoi aussi Je peux tenir le propos Même si c'est vrai Qu'un jour On fera une vidéo spéciale Sur qu'est-ce que Warcraft Parce qu'au final Qu'est-ce que Warcraft Quand on écoute Certains joueurs Warcraft c'est Wotelka Warcraft c'est Warcraft 3 Warcraft c'est Warcraft 1 Warcraft c'est Mr Pornaria Warcraft c'est Légion Et du coup on est en mode Bah alors c'est quoi vraiment Warcraft Qu'est-ce que Warcraft Et ça c'est une vaste question On y reviendra un jour Mais c'est pour ça aussi Que je peux tenir Cette attitude De Qui bien sûr J'en ai conscience C'est là aussi Pour un petit peu Taper Mettre un coup de pied Dans la fourmilière Mais Vous voyez qu'en fait C'est la mythologie scandinave Et si vous aimez La mythologie scandinave Il y a plein D'outils Il y a des jeux vidéo Qui traitent de la mythologie scandinave C'est pas le cas de Warcraft En fait Donc voilà pourquoi Je tiens cette position De Ulduar n'est pas du Warcraft Voilà Merci à tous J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle était assez courte Mine de rien Donc n'hésitez pas On peut en débattre On peut en parler Merci à tous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et n'oubliez pas Mon écran de fin A tort Ouais je sais J'improvise mes conclusions Donc c'est toujours un peu Au départ je voulais Faire une tournure Genre N'oubliez pas Les Valkyries viendront vous chercher Pour vous amener Au Valala Mais ça sonnait pas bien Donc au revoir Voilà Ouais 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 J'essaye de travailler mes conclusions Ah mais il y a les Vikings perdus En plus j'avais pas vu Donc on a deux points Scandinaves Ouais ils aiment bien Ils aiment bien la mythologie scandinave Blizzard Allez bisous Et oui c'est du Viking Valala la musique Je trouvais que ça Pas du Assassin's Creed Valala pardon Donc oui Ça marche bien